Nous on s'appelle Berth Towers. Moi je suis Aurélien, guitariste chanteur. Moi c'est Tommy, batteur. Et moi Nathan, le guitariste. Je vais parler au nom d'Olivier qui n'est pas là, qui est le bassiste aussi. Berth Towers à la base c'est un projet de quatre copains qui font de la musique depuis quasiment toujours ensemble. On s'est réunis autour d'un même sujet, un même style qui s'appelle la folk, tout simplement. Même si au fur et à mesure des années on a commencé à s'en écarter, notre premier amour c'était vraiment Mumford & Sons de Lumineers. Les années ont fait que maintenant on s'inspire de beaucoup d'autres groupes comme Matt Corby, Foz. Ça doit être la troisième, quatrième. On a fait l'empérage, la source à Fontaine. C'est pas Grenoble d'après ce qu'on nous a dit, c'est Fontaine donc on va pas se faire d'ennemis. Il y a plutôt une bonne ambiance. Minderin c'est une ville qui bouge plutôt bien, ça change de Lyon ou autre évidemment, ou Paris, les plus grandes villes évidemment. Mais Grenoble c'est Minderin, on a eu des belles surprises. Un public plutôt fidèle, vraiment très sympa et très accueillant et donc c'est toujours un plaisir de venir jouer ici. Alors moi éventuellement quand il y a un bon petit saucisson en loge, je le vole, je le cache et je le mange tout seul. Vous saviez pas ça ? Moi avant tout ce qui passe on va dire évidemment et après des bonbons, c'est cool les bonbons. Ce qu'il y a, franchement ce qu'il y a c'est cool. S'il y a un but de saucisson c'est pas mal c'est vrai ? Les bonbons, c'est mon dernier mot. Merci encore pour tout, pour l'accueil. C'est super joli, on adore les tentes berbères là, les tentes c'est génial, on veut les même chez nous. Les gourdes aussi c'est très très bien pour l'environnement, c'est très cool, c'est important de faire attention. Et puis encore merci à tous les bénévoles pour l'accueil et merci à vous.